Voilà pour cette conférence de presse conjointe entre la chancelière allemande Angela Merkel, le président français Emmanuel Macron et le président par intérim de la force G5 Sahel, chef de l'état burkinabé, Rochmar Christian Caboret. Tous trois se sont exprimés sur cette force G5 Sahel, sa coopération, son financement, son développement aussi à l'occasion de cette deuxième journée du G7. Le G5 Sahel, c'est cette force mise en place en 2014 pour lutter contre le terrorisme dans la région, mise en place avec le Burkina Faso, la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Tchad. On en parle avec vous, Jean-Claude Félix Tchikaya. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'IPS, l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Alors Emmanuel Macron, ça a été l'un de ses premiers mots dans cette conférence de presse. Ce partenariat stratégique est important. Non, il compte bien justement élargir ce G5 Sahel, en tout cas cette volonté de développement et de lancement à une nouvelle initiative. Ce qu'on peut dire, c'est que cette initiative assez positive et constructive sur le plan géopolitique annonce ou amorce une nouvelle ère. Il y a deux configurations qui viennent un petit peu dire la même chose. La configuration G7 plus 1, donc avec l'Union européenne, vu tout ce que fait et entreprend M. Macron à l'intérieur de ce G7, auquel il lui fait prendre tout de suite une épaisseur pour démontrer qu'il est un peu anachronique au XXIe siècle de se réunir encore à 7 plus 1. Donc il y a des invités, ils sont beaucoup plus que 7. Il y a 5 pays africains qui eux aussi dans la configuration du G5 pour lutter contre le terrorisme et autres enjeux comme avec l'Alliance pour le Sahel mais aussi tout ce que peuvent faire et mettre en branle les nations concernées par le risque plus que le risque terroriste. On voit bien qu'ils sont obligés aussi d'élargir le partenariat. Il aurait pu être dit qu'un G5 Sahel sans l'Algérie, sans la Côte d'Ivoire, sans le Sénégal, mais qu'il manque des pays, et pas seulement sur le plan frontalier, mais on voit bien que l'adversité est de plus en plus grande, de plus en plus offensive. M. Caboret était un président donc en deuil il y a chaque semaine... Oui, parce qu'on le rappelle, le 19 août, il y a eu une attaque dans la province de Soum, c'est au nord du Burkina, où 20 militaires ont été tués. C'est l'attaque la plus meurtrière de 2015 dans le pays. Voilà, la plus meurtrière. Il y a chaque semaine au Burkina Faso, au Mali et autres pays du Sahel qui sont concernés, mais pas seulement au Sahel. Ça a été dit par le président Macron, par Mme Merkel et M. Caboret, que ça s'étend malheureusement sur toute l'Afrique. Et on voit bien, il y avait aussi la présence de M. Kagame, de la présidence américaine. Donc on voit bien que ces configurations, autant le G7 plus 1 avec des invités, mais aussi le G5 Sahel, la géopolitique mondiale se lançant justement devant le risque qui est plus qu'un risque terroriste effectif, qui eux ont plutôt une visée de dérèglement la géopolitique du monde. Il faut qu'en face, il y ait la même orsature, la même force qui puisse donc être en face de tous ces groupes terroristes. Et notamment, ce qui a été bien dit et souligné, l'impact de la guerre en Libye. Oui, c'est ce qu'a dit effectivement le président Burkinabin et M. Caboret. C'est la grande graine, ce sont ces termes, la grande graine qui se propage. Car le G5 Sahel a aussi cette mission-là d'aller au-delà des frontières que ces cinq pays membres de la force G5 Sahel. Comme le G7 plus 1 ne peut plus se réunir G7 plus 1 avec l'Union Européenne, le G5 ne peut pas rester à 5 devant le risque. Mais ne pas rester seulement focalisé sur la sécurité, la réponse militaire, l'alliance justement du Sahel-Essay avec des points qui aussi appartiennent à chaque mission régalienne des pays du Sahel et d'autres pays africains, mais qui font un travail assez intéressant. Mais ça pose la question d'avant, pour chaque pays africain, que font-ils pour lutter contre les inégalités, pour lutter pour une meilleure sécurité ou des sécurités, que ce soit les insécurités sociales, économiques, la sûreté sur le plan policier, militaire et autres. Donc eux aussi sont convoqués. On peut dire que là, M. Caboret était un président quelque peu affaibli ou fragilisé à l'intérieur de son pays où il y a une partie de l'opposition qui demande sa démission, ou en tout cas un renforcement de sa politique sécuritaire, mais pas seulement. Donc ça met au rendez-vous chacun devant ses responsabilités. Et il est bien que cette initiative franco-allemande, mais associée aux cinq pays africains, qui ne sont pas seulement des pays africains, M. Caboret est le président en exercice du G5 Sahel. Il y avait aussi l'Union africaine qui était représentée, M. Macky Sel par le nez d'EHPAD, l'Union africaine, la Banque africaine de développement et autres. Donc vraiment, il y a une alliance qui là annonce une ossature et une architecture nouvelle qui doit prendre une force beaucoup plus conséquente. Alors, c'est ce qu'a précisé la chancelière allemande, qui est assez pessimiste finalement, puisqu'elle dit bien qu'il n'y a pas encore de réussite dans la lutte contre le terrorisme. Ça passe par le développement, mais cette question sécuritaire est importante. Est-ce que le G5 Sahel a finalement été trop ambitieux à sa création en 2014 ? Est-ce que c'est pour ça qu'il peine à convaincre finalement de son efficacité ? Parce que c'est un peu le sentiment qu'on a actuellement. Non, les ambitions, les aspirations, elles étaient dictées par des obligations étatiques et régionales. Il manque, ça a été dit, le budget. Des armées conséquentes, formées. Et des promesses aussi. Il y a les promesses de dons, mais il y a aussi... Les promesses de dons. Il faut recevoir des gens. Là encore, donc ils veulent un partenariat, mais qui soit effectif sur le terrain. Le SAES, ça part donc du Sénégal et ça va jusqu'à la Corte de l'Afrique. C'est immense. Et on voit bien que la configuration, les configurations, ça a été donné sur le plan armé, ne suffisent pas à répondre aux risques terroristes et ne suffisent pas à répondre aux questions sociales, économiques, liées à l'éducation et autres. Mais qui sont... C'est pour ça que je me permets de poser la question d'avant. C'est quand même des missions régaliennes auxquelles certains pays africains ne manquent pas de moyens, mais il y a aussi le problème de gouvernance qu'il a parfois failli. Et il y a des pays comme le Mali ou le Burkina Faso. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de balkanisation, en tout cas une dislocation de certaines parties de ces pays-là ? Oui, parce que c'est une coopération régionale, internationale, mais c'est vrai que ça passe aussi par les États eux-mêmes, comme vous disiez, les pouvoirs régaliens et puis les bataillons eux-mêmes, les bataillons nationaux, le Mali ou encore le Tchad. Exactement. Vraiment, pour avoir discuté avec quelques chercheurs et autres sociologues du continent africain qui comprend, j'ai bien le rappelé, 55 pays sur le G7, cette configuration, ils ont un œil particulier et attentif pour voir si on rentre dans une nouvelle ère. Donc est-ce qu'on va... Ils s'attendaient peut-être pour certains un réflexe tutélaire, voire prosélite, faites ceci, comme on vous dit, depuis des décennies de faits, ou l'amorce d'une nouvelle ère politique. Cette configuration G7 et G5, où on voit bien qu'ils ne peuvent plus rester à 7 plus 1 ou à 5 pour gérer un monde qui change, qui mute, ou une transition, qui oblige deux choses. Donc à d'autres configurations, d'autres partenariats, comme celui-ci, mais aussi les États, notamment l'Africa, à vraiment gouverner tel que réclament légitimement les peuples africains qui ne sont pas seulement opposés aux questions sécuritaires, même si c'est la question première pour un État. Et au-delà, justement, est-ce que cette coopération, au-delà des partenariats qui existent, est-ce qu'elle ne passe pas, par exemple, pour comprendre mieux la réalité du terrain dont vous parliez, par exemple par la société civile, par les ONG dans chaque pays, pour mieux comprendre les réalités du terrain et organiser, justement, des partenariats de développement, cette fois, parce que, comme ils l'ont rappelé, les trois dirigeants, la question sécuritaire et stratégique est liée aussi à celle du développement. J'abonde dans votre sens, toutes les sociétés civiles, pas seulement africaines, mais aussi allemandes, françaises, on demande de, pas bouleverser, mais de réinterroger les prismes et paradigmes avec lesquels ils voient l'Afrique, qui n'est pas, parfois, quand on entend parler de l'Afrique, on parle d'un pays, mais là, les cinq étaient là, le Rwanda, du Rwanda au Sénégal, il faut prendre l'avion et c'est plusieurs heures d'avion, donc il y a des configurations... Et l'Afrique est un continent très si bien que... Voilà, 55 pays, donc avec une diversité, mais, alors, il y a des similitudes, que ce soit sur le plan des risques, sur le plan, malheureusement, des inégalités, mais aussi des taux de croissance qui sont élevés, mais qui ne se traduisent pas dans la vie quotidienne de la majorité, là, des citoyens du continent africain. Donc, tout cela conduit aussi à convoquer les sociétés civiles, à monter en puissance, sur le plan politique, à mieux s'organiser, que les oppositions, pour certaines, ne rêvent pas d'arriver au pouvoir et d'épouser les mêmes mœurs de ceux qu'ils combattent. Que ce ne soit pas, finalement, grignoté par des problèmes politiques internes. Des problèmes politiques internes et que la société civile s'empare encore mieux, à l'instar de ce qui se passe en Algérie, à Khartoum, encore mieux de la question politique, avec la façon et les manières dont ils voudront faire pression démocratique et politique sur leurs gouvernants. Mais voilà, les premières questions se posent en Afrique, avec leurs partenaires qui, maintenant, s'ouvrent. Et j'espère qu'on amorce, en tout cas, c'est un appel à la prise de responsabilité de chacun. Les premières, c'est d'abord pour les Africains et avec les partenaires, qui ne soient pas seulement des partenaires liés aux convoitises économiques d'un continent qui est convoité pour son potentiel extraordinaire sur les plans en matière première. Les premières matières premières, ce sont les ressources humaines, les matières grises. Donc, il y a plus d'un milliard d'Africains qui voudraient vivre autrement. Donc, leurs premières préconisations, en tout cas revendications, vont vers leur présidence. Ce sera le mot de la fin, Jean-Claude Félix Tchikai. Je vous remercie d'avoir commenté avec nous cette conférence de presse commune entre le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel, et le président burkinabé, Rochmark Christian Cabouré, pour évoquer ce G5 Sahel. Il en sera question d'ailleurs à l'Assemblée Générale de l'ONU à la réunion de la CDAO en septembre. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale sur France 24. Je vous retrouve à 18h pour un journal. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada